Bonjour les filles et voilà dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est pour une vidéo que je fais assez rarement C'est en fait une vidéo sur mes produits terminés, rachètera, rachètera, rachètera Il y a des produits qui ne sont pas terminés mais il faut vraiment que je vous en parle parce que justement j'ai pas pu les terminer malheureusement Donc voilà, et donc voilà, on va attaquer un peu à l'arrache Je vais prendre ça comme ça vient parce que j'ai pas fait d'ordre et donc voilà Donc on va attaquer par quoi ? Par ça Donc tout d'abord j'ai fini ma pâte exfoliante douche et bain de chez Ushuaïa Donc elle est au savon noir et à l'éclat de noix d'argan Donc voilà quoi je l'ai bien C'est un exfoliant assez rude donc avec des gros gros grains Et moi je l'adore personnellement, ça sent très fort le savon puisque c'est au savon noir Mais voilà, en tout cas c'est vraiment bien Que j'adore, c'est ma soeur qui me l'avait conseillé, qui me l'avait offert pour que je l'essaye Et j'ai adoré et du coup il y en a déjà un autre dans ma douche Parce que je l'avais conseillé à mon chéri qui s'était acheté Bon il l'utilise un peu moins souvent que moi mais du coup j'utilise le sien maintenant Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un très très bon exfoliant Qui se trouve facilement dans un centre commercial habituel, un carrefour au champ Et donc voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup Ensuite j'ai fini mon lait pour le corps pour femme de chez Dolce & Gabbana Donc c'était en fait dans mon coffret que j'ai eu pour Noël avec mon parfum Donc c'était un tube de 100ml Donc je l'ai fini il y a pas mal de temps maintenant Dedans quand je l'étais dans la main, à un moment donné il m'a écœuré Sur le corps ça allait une fois que c'était appliqué, ça sentait vraiment comme le parfum dans la bouteille Mais j'ai eu du mal, je ne l'en achèterai pas parce que bon c'est dans le coffret Et donc voilà, rien extraordinaire, c'était un lait pour le corps de parfum habituel Pas d'hydratation, machin, un truc Donc c'est vrai que pour l'hiver quand j'avais la peau bien sèche, il m'a pas aidé à grand chose en tout cas Mais voilà, si vous aimez le parfum, il devrait vous plaire Ensuite j'ai fini mon déodorant Go Fresh de chez Dove A base de cocombre et de thé vert Donc c'est un déodorant en spray Ils disent 48h, je sais pas, je remets du déo tout le matin Donc je vais pas vous dire Mais en tout cas je trouve qu'il est assez efficace Il n'empêche pas de transpirer Il n'y a aucun déodorant qui a réussi à m'empêcher de transpirer Mais je transpire quand même moins Et en tout cas ça ne sent pas mauvais Je trouve qu'il a une très bonne odeur Il sent plus le thé vert quand même que le concombre Mais en tout cas j'aime beaucoup En tout cas il n'y a pas d'alcool C'est super important pour moi Parce que vu que soit je m'épile à l'épilatoire électrique Soit je me rase les dessous de bras L'alcool c'est pas bien conseillé Mais en tout cas j'aime beaucoup ce déodorant Et je l'ai déjà racheté Et je suis déjà en train d'utiliser le deuxième Donc voilà Pour moi c'est une valeur sûre Et j'en ai quelques-uns à finir Mais dès que j'en ai fini les miens C'est sûr que je rachèterai de celui-là C'est certain Terminé J'ai terminé mon gel douche bien-être By U Donc c'était le tentation Douche 60, vanille et pain d'épices Sans paraben J'ai acheté ça en vacances en septembre dernier Et je l'avais entamé autour de Noël C'était un 250 ml Ça coûtait pas très cher Je crois c'était un peu moins de 2 euros Ça sentait normalement vanille et pain d'épices Et en fait c'était Une odeur de cannelle pour moi Au début c'était très agréable Je l'avais pris pour Noël Voilà ça faisait un petit peu gourmand Et tout Mais à un moment donné Ce genre d'odeur c'est trop fort Et ça me saoule un peu en fait Je l'achète certainement pas Parce que vraiment j'en ai fait une overdose Et là C'est un temps que je l'avais pas senti Et remettre le nez dedans Non c'est vrai C'est vraiment pas le truc qui me plaît Et encore moins en été c'est trop fort C'est vraiment trop fort comme odeur pour l'été je pense Je m'en rentrerai vraiment Vers quelque chose de plus soft que ça Donc voilà Après Chez Uif On est très très bon gel douche Je vous invite à aller les voir Parce qu'il y a vraiment Pas mal d'odeurs différentes Donc voilà C'est juste que là vraiment Moi cannelle Enfin Pain d'épices Vanille C'était vraiment pas Un truc que j'aurais dû prendre En aussi grand format je pense Ensuite J'ai Fini Cette petite chose Donc c'était Des strips purifiants Front nez menton De chez Diadermine Donc ce sont les patchs Que vous collez Sur les points noirs A la base Donc c'était pour une peau normale Et mixte Donc il y en avait Je ne sais plus combien de paquets 6 unités je crois dedans Ouais 6 paquets 6 unités Je trouve que c'était quand même pas donné Moi je trouve ça un peu cher Pour ce que c'est Et franchement ça n'enlève absolument rien Moi j'ai la chance De ne pas avoir beaucoup de points noirs Au niveau du nez Ou ailleurs J'en ai quelques-uns Comme tout le monde Plus ou moins Mais je n'en ai pas beaucoup Mon chéri lui par contre Avec le sport A tendance à beaucoup transpirer Et les pores Ont tendance à beaucoup S'encombrer Et donc je l'en avais mis En pensant que ça allait vraiment Qu'on allait décoller Qu'il y en a à voir Partout sur le truc Tu sais Voilà le truc Waouh super T'as plus rien quoi Et en fait Non ça n'enlève quasiment Que dalle C'est franchement Je ne suis pas convaincue Et je n'en achèterai certainement pas Si vous avez une solution Pour les points noirs Un produit Un masque Un truc Qui fonctionne N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Je suis preneuse Pour les rares que j'ai J'aimerais bien avoir Quand même quelque chose d'efficace Et pourquoi pas Pour tester Sans l'enchaîné Donc voilà En tout cas ça Détermine Strip purifiant Ensuite J'ai utilisé Une boule pour le bain Au mon oeil Je ne sais pas si vous allez voir Voilà Je l'avais acheté Chez J'ai utilisé une boule Qui fait 90 grammes Qui est censée sentir le mon oeil On a pris un bain Et bah ça ne sentait pas mon oeil Ça avait un petit peu teinté le bain Et encore Parce qu'elle était blanche Voilà ça avait rendu L'eau un petit peu opaque Mais Rien de spectaculaire Voilà C'était pas merveilleux C'était pas très cher Mais bon voilà Je pense qu'il faut même Mettre un petit peu plus cher Pour un truc qui sent vraiment bon Dans le bain Moi me prendre la main toute seule C'est pas mon grand délire A deux Bah mon chéri faisant 1m98 C'est quasi impossible La dernière fois on a fait Bah c'est-à-dire qu'on a presque fait La douche dans la salle de bain complète C'est-à-dire qu'on a eu un débordement d'eau Assez spectaculaire Donc voilà Mais bon J'aimerais bien quand même tester Pour le fun Tester les trucs de Lush Parce qu'apparemment C'est vraiment exceptionnel Donc d'ailleurs si vous avez des Des boules de bain Ou des trucs de bain De chez Lush Qui sont vraiment vos produits favoris Mettez-les en barre d'infos Je voudrais savoir un peu Parce que moi j'y connais absolument rien là-bas Donc voilà Je voudrais bien voir vos conseils En tout cas la boule Monoy De chez Jiffy Si vous l'avez testé Dites-moi Moi J'ai pas senti du tout Ensuite j'ai terminé Un petit truc Qui m'avait été envoyé Par une de mes abonnés C'était le lait démaquillant doux De chez Velleda Donc il y en avait 10ml Donc c'était assez sympa Pour essayer J'ai bien essayé C'était sympa de découvrir ça Parce que je ne suis absolument pas Lait démaquillant à la base J'ai bien aimé Je trouvais qu'il démaquillait Vachement bien De là à dire que je vais aller L'acheter le nom Parce que ma soeur m'a acheté La créaline de H2O De chez Bioderma Et j'attends avec impatience De l'essayer Et je viens tout juste De finir avec les maquillants Donc voilà Mais en tout cas c'est agréable D'essayer ça Et pourquoi pas Si jamais à l'avenir Je veux un lait démaquillant Vu qu'à la base Ce n'est pas ce que j'aime Et ben voilà En tout cas celui de Velleda Était bien Qui n'est pas du tout le visage Normal c'est Velleda Donc je crois que c'est bio Donc bon En tout cas c'était bien sympathique D'essayer cette marque Et je suis bien contente Merci beaucoup Ensuite j'ai terminé Un mini format Du nectar de rose De chez Melvita Qu'on avait dans une box 15ml C'était bio C'est pour les peaux normales A déshydrater Voilà Ça m'a sauvé la peau Cet hiver Pour La sécheresse Au niveau du front Surtout j'avais une sacrée plaque Je mettais ça en crème de nuit Et même des fois en crème de jour Tellement ça me faisait mal Elle est super riche En crème de nuit C'est quand même mieux Mais en tout cas C'est vraiment une super crème Qui sent Super bon Ça sent le thé à la rose Moi j'ai beaucoup J'étais un peu dégoûtée De la finir Parce que franchement J'ai bien aimé Bon maintenant Qu'on va arriver dans les chaleurs C'était pas nécessaire Mais en tout cas Peut-être que je la reprendrai Quand on sera En hiver A voir En tout cas c'était vraiment Un très très bon produit J'ai beaucoup aimé Ensuite j'ai fini Ma base lissante De chez Sephora Donc c'est la base Pour le visage Voilà Lissante et matifiante Le problème c'est que Moi matifiant ça ne me sert à rien La texture gel C'est pas des textures Adaptées pour mon type de peau C'est à dire Sensible et réactive Voilà J'ai mis un certain temps A le finir J'y suis arrivée A la fin elle me saoulait un peu Parce qu'il y avait Quasiment plus de produits J'étais obligée De dévisser la chose Et le problème C'est que pour atteindre Ce qu'il y avait sur le rebord Il fallait que j'essaie De rentrer mon doigt Mais c'était une galère Sans nom Donc voilà Je pense qu'il y a pas mal De produits perdus Parce qu'on n'y a pas accès Du tout Et c'est assez chiant Et donc voilà 15 000 litres 10 euros Ça a duré quand même Un certain temps Mais voilà En tout cas C'est pas ce qu'il faut Pour mon type de peau C'était super agréable Parce qu'on avait les doigts tout doux On se disait Waouh C'est vrai que c'était agréable En termes de sensations Mais bon voilà C'est pas le genre de produit Qui convient à ma peau Malheureusement Donc voilà Maintenant je suis avec ma mac Et voilà Donc je ne le rachèterai pas Parce que c'est pas fait Pour mon type de peau Ensuite Je n'ai pas fini Mais je ne peux pas finir Mon eyeliner De chez Maybelline Noir En peau Parce qu'il est tout sec Sec, sec, sec Archi sec Voilà Je faisais pas C'est le trait de liner Maintenant j'en ai un deuxième Que ma sœur m'avait filé Que je mets en fait Dans la muqueuse Pour en fait Faire un trait noir Qui tient mieux Mais celui-là Est complètement mort Donc voilà Je ne rachète Très certainement pas Je vais d'abord finir Quand même celui Que ma sœur m'a filé Mais je ne suis pas sûre Que je rachèterai quand même Après Donc voilà Si vous êtes une adepte Du gel liner Il est quand même Très bien Mais moi je ne suis pas Une adepte du tout Donc c'est pour ça Que je n'achèterai pas Ensuite J'ai fini une petite crème Pour les pieds De chez L'Occitane Qui était très agréable Qui faisait les pieds Assez doux Qui sentait bon Mais qui sentait fort Je ne vais pas vous en dire Grand chose Je me suis plus cadrée Parce que bon Il n'y en avait que 10 ml En tout cas Moi ça me faisait Les pieds quand même Assez doux C'était assez agréable Voilà Une bonne crème Pour les pieds Selon moi En général L'Occitane C'est assez sympathique Elle était à base De carité Donc voilà Moi je sais que ça va bien Hydrater les pieds Moi qui ai les pieds Assez sec Ensuite J'ai terminé Mon shampoing Et mon après-shampoing A la banane De chez The Body Shop 250 ml chacun 5 euros chacun Je crois qu'il n'y avait pas Une composition super Méga propre non plus Mais voilà Il fallait donner La banane aux cheveux Grâce à un shampoing frité Qui les laissera ultra brillants Comme le produit d'origine Contiennent du miel Désormais issu Du commerce équitable Pour tout type de cheveux Moi ça a été assez dur Parce que quand même Je trouvais qu'il fallait Quand même pas mal D'après-shampoing Pour vraiment démêler Le cheveux C'était bien Ça sentait bon Je me suis pas lassée Bizarrement de l'odeur De la banane Même si à un moment donné Ça faisait beaucoup Je trouve que ça sentait Vraiment bon Le bonbon à la banane J'ai apprécié Mais Je ne sais pas Parce que d'une c'est cher C'était des bons produits C'était à tester Moi j'étais contente De les essayer Mais voilà Je ne rachèterais pas Pour le prix je pense Et parce que j'avais Les cheveux trop abîmés Que j'arrivais pas A les démêler Avec ce genre de shampoing Ensuite J'ai terminé Mon eau de raisin Apaisant de chez Caudalie Donc voilà C'était 200ml C'est mon deuxième Enfin mon premier grand tube Je crois que j'ai fini J'avais fini Le petit Gentil Enfin le petit format Qu'on avait eu Ta little box C'est super Je pense que je vais la racheter Bientôt Parce que bon Vu qu'il va commencer A faire chaud Ce sera pas de trop Voilà Donc moi vous le savez J'adore cette brume d'eau Après mettre laver le visage Je pense que ça fait du Enfin là ça fait vraiment du bien Mais voilà Elle est finie Et c'est sûr que Je la rachèterai Quand je ne sais pas Mais en tout cas Je la rachèterai c'est certain Ensuite J'ai fini Le soin purifiant Absolution Masque bio Concentré Nettoyant Qu'on avait eu dans La little box Qui faisait Tac tac Je ne sais pas Combien de millilitres 40 millilitres Je l'ai fini J'ai bien apprécié Ça vraiment Ça purifiait bien Ça faisait vraiment frais Attention toutefois Parce que moi J'ai la peau sensible Ça me tiraille un petit peu Des fois Mais voilà Sinon c'était pas mal Ça nettoyait bien le visage C'était assez agréable Est-ce que je la rachèterai ? Je ne pense pas J'ai bien vu Tester d'autres D'autres masques Un peu plus parapharmacie Plus adaptés A mon type de peau Sensible et réactive Donc voilà En tout cas c'était pas mal Ensuite J'ai aussi fini Mon démaquillant Bifasé Jeux express De chez Bourgeois Donc ceci Il reste Mini gouttes Il n'y a plus la boule Il finit toujours par se casser Donc c'est la galère A ouvrir après Deuxième bouteille Que je finis Ça y est Je commence à en avoir marre C'est un produit Quand même Qui est assez gras Même s'ils disent l'inverse Il démaquille Plutôt bien quand même Il y en avait 200ml Mais j'ai hâte De passer à ma créaline H2O de Bioderma Donc voilà Pour faire la différence Parce que pour moi Il démaquillait bien Mais la maquillage Que j'avais vu en cours M'avait dit Qu'il démaquillait vraiment mal Et si la Bioderma N'est pas suffisante Je pense que je vais prendre Le cil démasque De Jemais Je crois Qui apparemment Est le démaquillant Bifasé Pour maquillage Autoproof Et j'arriverai à faire une différence Pour l'instant Vu que je n'ai pas de moyens De comparaison Pour moi ça a été Merveilleux Et tout Mais finalement Hier j'avais fait Un Non c'est quoi Il y a un jour J'avais fait un maquillage Assez important Et j'ai mis 50 ans De démaquiller Même avec ça Donc voilà En tout cas je suis quand même Contente de l'avoir fini Pour passer à autre chose Ensuite Rien à voir J'ai fini Des bougies Ah non attendez J'ai fini J'ai essayé Le rafistoler De chez Lush Dans deux pots comme ça Donc dans deux pots comme ça Ça m'a dit Ça vous fait 4 utilisations Donc je n'en ai fait que 3 Et moi Ça n'a pas marché Donc en fait Vu que le testant N'a pas marché J'hésite quand même A aller m'acheter Un truc qui fait 15 euros Et que ça marche pas Donc je verrai Quand j'aurai fini Pour l'instant J'ai encore mon masque De chez Karastas Qui est vraiment génial Mais je ne l'achèterai pas Parce que le prix C'est impossible Mais A voir Si je ne vais pas tester Un truc dans Un sens commercial Bateau D'une marque Plus ou moins bateau aussi Ou est-ce que je vais me lancer Dans l'aventure Lush A voir A voir Voilà Si vous avez testé Le rafistoler Dites moi exactement Quel était votre type de cheveux Et si jamais ça vous a sauvé Ou pas du tout Et ensuite J'ai fini donc des bougies Tout d'abord J'en ai fini deux De la gamme habituelle De chez Ikea Donc les pots comme ça Donc c'était les moyens Et plus grands encore Donc la cannelle Et la vanille Voilà Que dire C'est assez agréable C'est un parfum super léger Surtout quand vous avez essayé Les Yankees Après vous ne sentez plus Les Ikea de la même façon Je vous le dis vite Dans une chambre Dans une grande pièce C'est mis à tout en tout Ce qui est assez agréable En fait Comme odeur De vanille Assez douce Je viens de tousser Donc je suis toute rose Mais Fou C'est des coiffes D'être malade Et donc voilà C'est des bons produits Qui coûtent vraiment pas cher Donc Je rachète certainement Pour le prix Pour l'odeur Je ne pense pas Parce que c'est pas spectaculaire En termes d'odeur Au final Ensuite J'avais aussi Une De chez Ikea Donc c'était la Matte Full Qui était comme ceci Qui était plus petite Voilà Qui s'est bien finie aussi Qui sentait Le propre en fait Et elle sentait vraiment Très très fort Vraiment Elle parfumait bien La salle de bain Donc je pense que Je la rachète très certainement Mon chéri avait adoré Voilà 17h En sachant que je l'allumais Pas tous les jours Pas pendant une heure Déjà Donc voilà Elle est coûtée un peu plus chère Elle a coûté 2€ Et quelques Donc voilà Mais ça c'est quand même C'est raisonnable pour une bougie Qui sent Dans une salle de bain Attention J'ai pas été assez liée Dans le salon Mais je trouvais qu'une odeur De propre dans la salle de bain C'était quand même sympa Surtout que moi j'avais les WC Dans la salle de bain Donc c'est quand même Inégligeable Donc voilà En tout cas j'aime beaucoup Et une déception bougie C'est la fleur de printemps De chez Bob Voilà qui m'a coûté 1,99€ Ou un truc comme ça Ben voilà C'est à dire que Je touche le fond Mais je n'arrive pas à dégommer ça Cette partie là Qui sert à rien Ça m'a saoulée Ça m'a saoulée Parce que ma belle-mère On lui avait acheté celle-là A la vanille Et elle sentait très bon Elle se consumait très bien Celle-là elle sentait rien Et elle se consumait super bien Donc voilà Je ne l'achèterai certainement Pas parce que Voilà On m'avait dit De faire un espèce de chapeau En alu Machin Un truc J'ai essayé Et ça n'a rien fait du tout Donc voilà Tant pis Et ensuite Pour les garçons Qui regardent ma chaîne J'ai deux produits A vous parler Que mon chéri est fini Parce que oui Mon chéri est aussi fini Les choses Semi-fini Je vous l'ai dit Parce que Il a eu Le gel douche Hugo Boss De 150 150 ml Pardon Parce que je mets deux Juste avant Vous pensez qu'il y a 250 Mais non Il n'y en a que 150 C'est un gel douche Qui sent très bon Le Hugo Boss Vraiment J'aime beaucoup cette odeur Pourtant c'est pas son parfum Mais Voilà Mais C'est un gel douche Qui reste bien sur le corps Le problème C'est que C'est bourré d'alcool Et que mon chéri En a fait une allergie Je pense En tout cas Ça n'a pas aidé Son problème de peau Parce qu'il nous a fait Des sacrées plaques Sur le corps Mais le fait de se doucher Avec ça Ça n'a pas dû aider Donc maintenant Il est passé au Sadex Machin Avec 100% hypo Allergénique Bref Tout ce que vous voulez Mais en tout cas Si vous cherchez un gel douche Qui reste sur le corps Que vous ne craignez pas Les trucs avec un peu d'alcool Quand même Et ben celui-ci Franchement est vraiment bien Je sais qu'il sentait vraiment très bon Quand il sortait de la douche Et c'était très agréable Donc Donc voilà J'aimais beaucoup Mais Les problèmes de peau Ce n'est pas possible Et ensuite Il a fini Le gel pour les cheveux V12 Power De chez Schwarzkopf Qui ressemblait à cette chose Qui est énorme Donc voilà Comme ça vous ne verrez pas que c'est vide Vu que c'est blanc Il reste un peu dans le couvercle Mais Le problème c'est qu'apparemment Il vieillit un peu mal Non Il vieillit mal Il est arrivé quand même A la fin du pot Donc ça va Mais à un moment donné Il fait quand même Un peu trop Trop gluant Et donc c'est un peu compliqué Apparemment à appliquer C'est un pot de 250ml Et il sent vraiment super bon Il tient bien Sauf que Voilà Mon chéri m'a dit Mon chéri m'a dit de vous dire Vu que c'est vrai que j'allais en parler dans cette vidéo Dans cette vidéo Il m'a dit de vous dire Que quand les cheveux commençaient à pousser C'était un peu plus compliqué De les coiffer avec ça Ça avait du mal à tenir Donc voilà Le dessus qui a des méchants pics Sur la tête Ça m'étonne Ça fait pas celui que j'ai racheté Parce que pour une question de prix Donc voilà Les produits terminés sont terminés J'espère que ça vous a plu Que ça vous a donné des idées Ou au contraire Que ça vous a dit Oulala Ça j'achète pas finalement C'est une bêtise Donc voilà Je suis en plein projet Tenpan Celui-ci était dans le projet Tenpan d'ailleurs Donc je vais le garder quand même Pour le remontrer à la fin de mon projet Tenpan Mais il y a totalement une vidéo Du coup sur le produit fini Par rapport au projet Tenpan J'espère Que je vais m'y dire comme il faut Mais voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Et puis ben Je vous dis pas à tout de suite Pour ce genre de vidéos Parce qu'il faut quand même Assez en attendant Pour les accumuler Ça fait un petit bail Que je suis dessus Donc voilà Je suis contente de pouvoir enfin Jeter ces choses là A la poubelle Et ben je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao